Il sait ne passe des choses dans quelle époque ? Samedi 8 avril 2023, les téléspectateurs, toujours plus nombreux, ont d'ailleurs certainement passé un bon moment devant l'émission qui accueillait entre autres Nawel Madani, Arnaud Ducray ou encore Bruce Toussaint. Ce dernier venait faire la promotion de son livre « Heureusement, elle n'a pas souffert », paru le 5 avril dernier aux éditions Stock qui parlent de la mort brutale de sa mère. Pour l'occasion, Léa Salamé avait bien évidemment lu l'ouvrage, tout comme Christophe de Chavannes. Le chroniqueur a alors voulu partager son analyse, commençant par confier avoir eu du mal à se plonger dans le livre, tellement le sujet était douloureux pour lui. Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père, je n'ai plus de sœur. Et donc je tenais un peu voulu au départ, de lui faire ressasser ses souvenirs à travers son livre, note de la rédaction, a-t-il déclaré. Se rendant compte de la familiarité avec laquelle il s'adressait à Bruce Toussaint, Christophe de Chavannes s'en est ensuite justifié, « Je dis-tu parce que je l'ai connu il y a très très longtemps. » « Un des premiers castings je pense qu'il a fait, ça devait être avec moi, je voulais lui faire faire de la télé il y a 30 ans. » Il m'a voulu pendant des jours une anecdote quoi aussitôt confirmé Bruce Toussaint, se rappelant même très bien de ce moment. « J'étais d'ailleurs arrivé très très en retard à ce casting, il m'a voulu pendant des jours, a-t-il lâché en rigolant. » « Et cette révélation a beaucoup étonné Léa Salamé. » « Il vous en a voulu parce que vous étiez en retard ? Lui, a-t-elle lâché, déconcerté. » « Et de glisser en parlant de Christophe de Chavannes, parce que lui est tout le temps en retard. » Bruce Toussaint a néanmoins voulu souligner qu'à l'époque, il n'avait pas du tout été sérieux. « Je n'étais personne, Christophe de Chavannes m'appelle, me demande de faire un casting, j'étais très impressionné et la veille au soir je fais la fête avec les copains et je ne me réveille pas. » « Trente ans après, je m'excuse. » Qu'il se rassure, Christophe de Chavannes ne lui en tient pas du tout rigueur, étant lui aussi atteint de la même maladie qui rend les gens en retard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada